Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, on a affaire à des 3 ans. Poulain et Poulish, ils sont 16 à s'affronter sur l'hypogrome de Chantilly, sur un parcours de 2000 mètres sur le gazon, avec un terrain très souple attendu. Course très ouverte, beaucoup de possibilités avec ces jeunes. Certains découvrent les handicaps, d'autres n'ont pas encore beaucoup de références dans ce type de course. Donc voilà, beaucoup de possibilités. On va essayer de trouver la solution, bien sûr, en 6 pour ce zoo 5 ordres et tous les paris associés, jeux simples, jumeliers, trio, etc. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Zotur, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Allez, j'y vais, en 6. Écoutez, j'ai retenu en tête deux élèves d'André Fable. Tout d'abord, à la première position, le numéro 2, Hot Power, qui va couvrir son premier handicap. Il a couru trois fois dans sa carrière, troisième l'année dernière, deux fois deuxième cette année. Deuxième pense à rentrer à Chantilly sur la PSF au mois de mars, deuxième à Fontainebleau au mois d'avril. Et je trouve qu'ici, il est capable de bien faire, à mon avis, d'entrer de jeu dans les handicaps. Donc j'y vais, je tente le petit coup de polka de le mettre en tête. En deuxième position, j'ai retenu l'autre élève d'André Fable, le numéro 12, Thilia, qui a un petit peu d'expérience maintenant à ce niveau. Elle reste sur trois bonnes sorties. Deux fois deuxième à Chantilly sur la PSF, sur le parcours des 1900 mètres au mois de février et au mois de mars. Et puis troisième à Deauville au mois de janvier. Elle est montée par Alexis Pouchin. Et sa dernière sortie, c'est une deuxième place, donc je l'ai dit à Chantilly sur la PSF, dans le prix du Paléo de Chantilly, qui est vraiment une course de référence intéressante pour étudier ce 5 ordres. Donc voilà, c'est une performance tout à fait correcte. Et je pense qu'elle est capable de jouer un bon rôle. En troisième position, j'ai retenu le numéro 9, Spectacle, qui est un concurrent qui avait bien couru à Saint-Cloud au mois de mars, terminé en deuxième. On ne l'a pas revu depuis. On l'avait vu bien faire à Cagnes-sur-Mer également au mois de février. Et ici, je me méfie un petit peu de cet élève de Nicolas Perret, qui me semble capable de prendre une place. Donc je l'ai placé assez haut sur le podium, mais je m'en méfie un peu dans cette course. En quatrième position, j'ai retenu le 3, Jeldon Draglon, qui est supplémenté pour participer à cette course, qui vient de finir troisième du prix du Paléo de Chantilly, course dans laquelle Thilila avait terminé deuxième. Donc la performance est intéressante. On l'a vu courir six fois, six fois dans les quatre. Donc tout ça est plutôt positif, monté par Stéphane Pasquier. On est obligé de le garder. En cinquième position, j'ai retenu le 15, Mary Lilou. Attention à cette candidature intéressante en bas de tableau. Quatrième à Saint-Cloud le 5 avril sur 2000 mètres. On l'a vu bien terminé ce jour-là. On l'avait vu gagner au Croiser-La Roche auparavant au mois de mars. Et ici, je pense que pour une 3, 4, 5e place, peut-être même un peu mieux, il vaut mieux la garder sur notre ticket. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 11, Fashion Grey, qui vient de finir sixième du prix du Paléo de Chantilly. Deuxième à Toulouse auparavant au mois de mars. On l'a vu gagner à Cagnes-sur-Mer au mois de février. C'est un élève d'Henri-Alex-Pantale. Et dans cette course, je pense que là aussi, il est capable de prendre une 3, 4, 5e place. Et puis j'aime beaucoup les élèves d'Henri-Alex-Pantale en général. Donc attention. Je vous résume mon choix en six. Pour ce, The 5 Hordes, je l'ai dit, très ouvert. En tête, le 2 et le 12, les deux élèves d'André Fabre. Puis ensuite, le 9, le 3, le 15 et le 11. Départ de la course, attention aujourd'hui, 13h55. Et puis on se retrouve maintenant demain pour Fontainebleau. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.